Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler du deuxième programme Full Body. Et bien évidemment, comme toutes les vidéos, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est pas fait. On est plus de personnes à regarder mes vidéos en n'étant pas abonné, qu'en s'abonnant. Donc, il faut s'abonner, c'est important, ça me soutient, ça m'aide, ça me permet de faire de la qualité, ok ? Dans le Full Body numéro 1, j'ai pas bien précisé, mais il y a énormément de personnes qui me disent « T'as pas beaucoup de programmes Full Body sur ta chaîne, fais des programmes Full Body, présente-nous des trucs Full Body, même des programmes qu'on fait ensemble, toi et moi, on me dit « Ouais, je veux des Full Body, fais des trucs Full Body, s'il te plaît, d'accord ? » On me l'a trop dit. Mais les gars, les Full Body, c'est bien, mais pour construire un muscle, c'est compliqué, pour avoir un bon physique, c'est compliqué, d'accord ? En fait, le problème Full Body, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, tu travailles tout le corps. Tu vas travailler à la fois les pecs, à la fois les bras, à la fois le dos, à la fois les jambes, tu seras tranquille. Donc, il y a des gens qui pensent qu'en faisant qu'un Full Body, ils sont bien. Alors qu'en faisant un split, voilà, ils font deux muscles, après il faut revenir, après il faut encore revenir. Ouais, mais comme ça, tu progresses beaucoup plus vite qu'un Full Body. Un Full Body, c'est vraiment du maintien. Tu vas prendre du temps avant de te voir évoluer en Full Body, à part si tu fais des Full Body tous les jours, mais là, autant faire un split, concrètement. Mais un Full Body, normalement, c'est fait pour être fait au moins une fois ou deux fois dans la semaine, c'est tout. Sinon, autant faire un PPL, autant faire un split, là, tu vas construire du muscle. Donc, c'est pour ça que je ne te propose pas de Full Body, parce que le mot Full Body, c'est intéressant, ça fait des vues, c'est très recherché. Mais moi, je n'ai pas envie de te prendre pour un con, concrètement. Je veux que tu sois bien, je veux que tu as un bon physique, mais ça, ce problème-là, c'est si tu n'as pas le choix. Moi, je sais que je travaille, j'aurai beaucoup de travail, j'aurai beaucoup de choses à faire. Je vois des clients aller voir, je ne pourrai pas aller tout le temps à la salle et ça, c'est des programmes qui vont me dépanner fortement. Full Body, d'accord ? Donc, voilà, c'est important. Mon Full Body numéro 2 est un Full Body où le point fort de ce programme sera le dos, dans le sens où il y aura deux exercices dos. C'est un point faible, le Full Body numéro 1, c'était les jambes, là, c'est le dos. Et ça m'aide, si tu veux, à rattraper, entre guillemets, mes points faibles, ok ? Premier exercice, Leg Extension à la machine. Très bonne machine, j'aime bien faire ça. Je vais chercher entre 8 et 12 reps, charge lourde, je me fais mal, d'accord ? 5 séries, tranquillement, repos, 1 minute 30 ou 2 minutes de repos. Bien entendu, tu peux aussi faire le Leg Extension unilatéral, d'accord ? Où tu fais 10 reps avec une jambe, 10 reps avec l'autre jambe et 10 reps avec les deux jambes. Dans ce programme-là, je préfère faire avec les deux, comme ça, je suis tranquille. Deuxième exercice, nous avons la machine dos, rowing machine, comme tu préfères. Cette machine-là, comme on a l'habitude de le faire, on reste debout sur cette machine, on ne s'assoit pas sur le petit banc, on va chercher 8 reps d'un côté en lourd, 8 reps de l'autre en lourd, on prend la prise large et 8 reps. Ça, c'est un enchaînement d'exercices qui est vraiment bien. Ça permet de bien défoncer, de travailler intelligemment et efficacement, d'accord ? Tu fais ça, t'es tranquille. On va chercher 5 séries et on est bien. Au niveau du temps de repos, 1 minute 30 ou 2 minutes de temps de repos, d'accord ? Pense à bien charger, pense à te faire mal, d'accord ? C'est important, je le dis à chaque fois, il faut charger les machines pour progresser. Ensuite, on va chercher du tirage horizontal, d'accord ? Entre 8 et 12 reps, très bonne machine, prise serrée, d'accord ? On est là dans la construction du dos, on est là pour travailler les bosses, on est là pour être bien. Donc, on bosse en serré, comme ça on est tranquille, ok ? Tirage horizontal, c'est un tirage que je kiffe, que j'aime bien faire, que j'ai une bonne sensation, ok ? Je t'invite à voir mes programmes d'eau, enfin les autres programmes d'eau que j'ai fait. Je t'ai montré, il y a plusieurs techniques pour bien faire ce mouvement-là, mais je pense que si tu me connais, tu sais laquelle je préfère, mais c'est bien, tu fais ça, t'es tranquille. Charge lourde aussi, ok ? C'est très important, mais lourd, fais-toi mal. Ensuite, on va chercher un bon de développer couché, on sait-tu développer couché aux haltères tranquillement, comme ça t'es bien, d'accord ? T'es bien, t'es tranquille, tu fais ça bien, tu bosses tes pecs, un petit rappel pecs, tu mets une charge lourde et t'es tranquille. Va chercher les 12 reps pour les pecs, vu que ce n'est pas un focus pecs, ok ? Tu vas chercher les 12 répétitions, comme ça tu seras tranquille. Le temps de repos, t'auras 1 minute de repos ou 2 minutes, peu importe, tout dépend de ton niveau de fatigue. Et on finit ce programme avec de la barre au front, tranquillement. Tu gardes ton banc, t'es bien, tu prends une barre EZ ou une barre droite et tu fais de la barre au front entre 8 et 12 reps en lourd, d'accord ? On expose ses triceps. Contrairement au full body 1 où on a fini avec les biceps, là on se finit avec les triceps, comme ça on est tranquille. Parce que quand tu bosses le dos, t'as un petit rappel au niveau des biceps. Et comme mon biceps, c'est un point fort, donc il va beaucoup prendre des exos d'eau. Donc, j'ai préféré finir ce programme full body avec la barre au front, comme ça je suis bien. C'est un petit rappel pour mes triceps, sachant que mes triceps sont un muscle que je dois rattraper parce que c'est ça qui te donne un gros bras, c'est important. Et on fait ça bien. Donc voilà pour ce full body numéro 2. Et encore une fois, je me tue à le dire, les gars, c'est important. Le full body, c'est vraiment là pour dépanner, d'accord ? C'est là pour dépanner. Je ne veux pas que tu me dises, ouais dames, j'ai fait 4 full body dans la semaine. Non, ne fais pas ça. C'est plus pratique, c'est bien. Mais ne fais pas ça. Si tu veux vraiment évoluer, devenir un champion physiquement, être bien, fais un PPL. Tu as 3 jours, fais un PPL. Sinon, fais un split. Mais tout ce qui est upper, tout ce qui est full body, non. D'accord ? Non, c'est là pour dépanner, vraiment. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé ce programme. Et tu as kiffé tous les programmes que je t'ai fait. Parce que là, on est sur la fin de tous les programmes que je t'ai montré en prise de masse. Là, je vais, juste après ça, je vais voir si je peux te faire les programmes à la maison là. En alter biceps, je n'ai pas oublié. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je voulais finir ça avant. Te montrer ma prise de masse qui va se passer avant. Là, je vais te faire quelques programmes alter tranquillement. Travailler les biceps, notamment. Et après, comme je t'ai dit dans ma vidéo bilan, je vais réfléchir à un style de contenu que je peux te faire. Un peu vlog ou je ne sais pas. Mais voilà, il faut vraiment que je vois ce que je peux te faire en guise de contenu. Histoire de ne pas te présenter la même chose. Histoire de ne pas te faire les mêmes programmes et tout à chaque fois. Parce que là, mes programmes que je te montrais, ça ne va pas changer pendant 12 semaines. D'accord ? J'aurai toujours le même programme. À part si je vais au Nojo Club, comme je t'ai dit, où les machines sont totalement différentes. Là, je vais m'envoyer différemment, mais on lourde toujours. Peut-être que je te montrerai des séances là-bas. Peut-être aussi que je serai des séances spéciales, lourdes, qui vont changer dans mon programme actuel. Pour me casser un peu de ma routine. Et puis, voilà. Mais sinon, on sera sous une base où il y aura la même chose à chaque fois. Il faut vraiment que je réfléchisse à te montrer du contenu qui change sur la chaîne. C'est important. En tout cas, si tu as aimé, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine sur la suite. Et n'oublie pas, le code DAMS sur MyProtein, c'est important.